Hey, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour qu'on parle ensemble de la dernière Bungie Weekly Update qui est sortie le 19 hier au soir donc une Bungie Weekly Update, une news qui parle en gros essentiellement de la prochaine mise à jour de décembre donc le but, vous l'aurez compris, c'est bien évidemment de nous mettre l'eau à la bouche en nous lâchant 3 grosses infos donc la première c'est dans un premier temps et ça n'a rien à voir, le début de la date du programme de parrainage qui aura lieu à partir du 23 novembre 2015 donc le programme de parrainage n'est pas encore actif et c'est la raison pour laquelle bon nombre d'entre vous nous ont dit moi ça ne marche pas, j'ai refait le jeu avec un collègue et le programme de parrainage ne s'est pas enclenché c'est normal puisque le programme ne sera démarré qu'à partir du 23 novembre prochain donc il va falloir être encore un petit peu patient les deux grosses prochaines infos, elles concernent notamment l'arrivée de nouveaux exotiques avec cette fameuse mise à jour de décembre donc le but, vous l'aurez compris, c'est de vous maintenir actif sur Destiny et je pense que c'est une très bonne idée puisqu'ils vont introduire dans le jeu deux nouvelles armes exotiques de l'année 2 donc on ne connait encore pas le nom, ni les capacités, ni même le type d'armes qu'ils vont introduire dans le jeu et il faut savoir qu'ils vont également réintroduire des armes de l'année 1 revues et corrigées ce sera donc peut-être, et là c'est l'effusion totale, le retour d'un possible Gjalaorn version année 2 qui sait, pour l'instant le mystère reste entier donc tous ceux qui ont déjà une version de l'arme année 1 exotique qui va paraître vont tout simplement pouvoir racheter la version année 2 directement sur l'iPad en l'échange de Lumen, donc il n'y aura rien de particulier à faire pour l'obtenir et pour tous les autres, il faudra simplement espérer les looter donc pour ces armes exotiques, il faut savoir que les infos vont être lâchées au compte gouttes et je vous invite dans ce cas à suivre de façon très attentive le compte Instagram officiel de Destiny à savoir Destiny The Game et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et enfin on attaque la troisième et énorme info de cette Bungie Weekly Update il s'agit encore et toujours de parler du rééquilibrage des armes donc là attention, il va y avoir beaucoup de joueurs contents mais beaucoup de mécontents également puisque cela va toucher notamment les fusils à ponts, certaines armes très utilisées comme par exemple la mort rouge ou encore les fusils automatiques donc on va voir tout ça ensemble donc à savoir, petite parenthèse, je le précise bien tous ces changements en rapport avec le rééquilibrage des armes auront lieu à partir de la mise à jour de décembre ils ne sont donc pas effectifs dès à présent c'est juste une petite preview de ce qui va nous attendre lors de la prochaine mage, d'ici un mois environ donc on va commencer avec les fusils auto il faut savoir que leurs points de dégâts vont être augmentés de 3 à 7% en fonction du type d'arme donc par exemple, plus 3% pour les armes de type suros plus 4% pour les armes de type nécrochasse jusqu'à plus 7% pour la supercellule zalo donc c'est très variable en clair, augmentation des dégâts allant de 3 à 7% à l'inverse, pour les fusils à impulsion on va avoir une réduction des points de dégâts allant de moins 2% pour le fusil à impulsion du raid jusqu'à moins 9% pour le messager ou encore moins 8% pour la mort rouge ou le no time to explain c'est donc une réduction très importante et c'est la raison pour laquelle je vous disais qu'il y a énormément de joueurs qui vont être déçus par exemple, notamment, je suis une adepte de la mort rouge et ça me déçoit énormément de savoir que les dégâts de ma mort rouge vont être énormément réduits mais bon, c'est le jeu on va pouvoir continuer avec les revolvers rien de bien spécifique la précision de ces derniers va simplement être améliorée les fusils à pompe, compte à eux vont être énormément patchés alors j'ai envie de vous dire pour le coup que c'est une plutôt bonne nouvelle car c'est vrai que le fusil à pompe a commencé à beaucoup polluer notamment sur le PVP alors dans un premier temps le temps de rechargement va être rallongé cela va prendre beaucoup plus de temps pour recharger votre fusil à pompe les dégâts vont être baissés et ça, il fallait s'y attendre donc la puissance de vos fusils à pompe va être impactée et également sa portée alors là, c'est une grosse mauvaise nouvelle pour les joueurs de fusils à pompe et il faut savoir, dernière info que le temps de viser va être beaucoup plus lent donc après cette très mauvaise nouvelle on passe donc aux fusils à fusion donc la vitesse de rechargement et la stabilité vont être améliorées mais les dégâts vont être légèrement diminués ainsi que la capacité du chargeur le sniper à présent donc l'atout balle chanceux sera uniquement et strictement réservé aux tirs de précision pure et les dégâts sur les tirs de très très longue portée seront diminués et enfin, la vitesse de rechargement sera améliorée en ce qui concerne les sidearmes les fameuses armes de poing on va donc maintenant pour terminer cette vidéo faire une petite review de quelques armes exotiques en détail qui vont subir quelques changements prochainement lors de cette fameuse mise à jour de décembre donc on commence avec le Dernière Parole et là des bonnes nouvelles puisque l'atout Dernière Parole remplira à présent votre chargeur s'il est activé et procurera une meilleure stabilité plus une meilleure acquisition de cible il y aura également plus 25 points de dégâts supplémentaires et la correction d'un bug où l'atout Dernière Parole s'annulait si le joueur activait son spectre donc des bonnes nouvelles pour le Dernière Parole en revanche ce n'est pas le cas pour le Rapace Noir il verra sa portée légèrement réduite en revanche l'atout Belle Chanceuse vous procurera des dégâts supplémentaires on parle maintenant de la gouvernante et là ça va faire du bien les dégâts vont être réduits en contrepartie sa précision sera augmentée et donc on continue avec Terre Déserte la fameuse arme exotique pour les Titans donc il faut savoir que l'atout chargeur augmenté et l'atout petit calibre vont être supprimés au profit de deux autres atouts en revanche la stabilité et le rechargement seront quant à eux améliorés et enfin deux dernières armes donc le fuseau noir et le sleeper donc en ce qui concerne le fuseau noir l'amélioration de la portée sera finalement retirée donc on met, on défait une petite habitude chez Bungie au profit d'un chargeur beaucoup plus important et en ce qui concerne le sleeper stimulant la capacité de munition sera augmentée elle passera de 7 à 9 balles et le glitch qui permettait de remplir vos munitions en switchant d'armes va être prochainement patché et enfin pour terminer il faut savoir que l'atout qui permet d'avoir des munitions de fusion supplémentaires va être supprimé au profit du même atout qui vous permettra en contrepartie d'avoir des munitions lourdes supplémentaires donc voilà c'est tout pour ces grosses grosses infos une grosse mise à jour une grosse news hier sur le site de Bungie.net donc j'ai essayé de vous traduire tout ça de la façon la plus exacte possible j'espère que je n'ai pas fait d'erreur si jamais vous pouvez aller voir la version originale sur le site officiel Bungie.net histoire d'avoir peut-être des précisions plus approfondies sur cette mise à jour et notamment sur ce nouveau tuning des armes en attendant n'hésitez pas comme toujours à réagir dans les commentaires ça me fait vraiment plaisir de vous lire donc donnez-moi votre avis vos impressions et n'hésitez pas évidemment à lâcher un petit like si vous avez aimé cette vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end à tous ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada